Mesdames et Messieurs, vous regardez Motto TV, nous vous en remercions un seul titre au sommaire ces journales. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a organisé une journée scientifique ce jeudi 31 août 2023. Des conférences ont été tenues sous les thèmes « Mariage, famille, quels enjeux pour un monde raisonnable, viable ». Des enseignants, des étudiants de l'UAC ainsi que des scientifiques externes ont pris part à cette conférence ici au site Kambali. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, Mesdames et Messieurs, voici les détails de vos informations. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a passé une journée scientifique ce jeudi 31 août 2023. Une activité organisée par les centres des recherches interdisciplinaires des Universités de l'Assomption au Congo. Dans le cadre de ces attributions, les participants ont été entretenus autour du thème « Mariage, famille, quels enjeux pour un monde raisonnable, viable ». Les conférenciers ont centré le sujet de leurs exposés sur la culture IRA dans sa diversité. C'est un reportage de Gérard Mourefou et Joël Tali. Cette activité scientifique qui s'est déroulée dans la salle ouest de l'Institut Kambali a connu la participation du corps académique de l'Université de l'Assomption au Congo, des étudiants et plusieurs autres personnes intéressées. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'UAC, le professeur Wilfred Kibanda, a indiqué à l'assistance que cette activité scientifique mérite une réflexion de tous au vu des enjeux sociaux actuels. Après cette ouverture officielle, le directeur du centre de recherche interdisciplinaire de l'UAC, le professeur Jean-Cris Ostom Kagnororo, a présenté brièvement l'activité ainsi que le centre de recherche et ses avancées. La présente collection éboucare série Hermayonne, puisant à l'héritage gréco-romain et à l'héritage africain, puis accompagnée de la revue Étincelle, est placée sous le signe de la recherche. Recherche libre, éventive et éventive et éventive du savoir, du savoir-faire et du savoir-dire, recherche de la beauté, de l'ordre, de la lumière et de la vérité. Elle acceptera éventuellement la réédition des ouvrages des anciens et l'édition des compilations actuelles des essais et des textes autour des questions et des débats culturels et éducatifs traditionnelles et actuelles pour l'avancement des étudiants et celui des masses. S'en est suivi la série proprement dite des exposés focalisés sur les thèmes « Mariage, famille, quels enjeux pour un monde raisonnable et viable ». Le premier exposé, celui du professeur Wilfred Kibanda, est axé sur la crise de l'institution de la dote dans les sociétés à permanente mutation culturelle. Le recteur de l'UAC a lancé son exposé par un extrait d'une vidéo amateur revenant sur un cri de détresse d'une femme sur les conditions de l'envoi des filles dans des foyers. Il lui demande des chèvres, des moutons, il demande un foitier, il demande des waks hollandais, des pannes pour la maman, pour la tantine, il demande de l'argent, beaucoup de tristes. Le recteur de l'université de l'Assomption au Congo a expliqué que la dote est une institution sociale créée pour résoudre les problèmes et répondre aux besoins de l'homme. Le père Wilfred note que cette dote ne doit pas se présenter comme un obstacle au bien-être de la personne. Le second exposé est celui du catéchète professeur Salou Raphaël. Cet enseignant au centre catéchétique de Boutembo-Bénie a décortiqué le thème sur les biens vautékiés dans la famille Nandeira et ses implications pastorales. Il a développé ce thème à trois degrés conformément aux valeurs ancestrales. Salou Raphaël a parlé des biens de Mouira, de l'accession aux biens par les Mouira et de la résolution des conflits par rapport aux biens. De son côté, le professeur Oaswan de Athanas a mené sa réflexion sur la structure familiale Yira, un paradigme ténace pour l'inculturation du mariage chrétien. Monsieur l'abbé Oaswan de Athanas a expliqué qu'une culture disparaît quand elle ignore sa langue. Au cours de cette conférence, l'assistante Zawad Ibisomeko et le professeur Omer Kachakoulou ont aussi exposé tour à tour sur des conflits conjugaux aux problèmes des successions, instabilité de famille, un handicap au développement et la singularité matrimoniale à l'épreuve de numérique, le rôle modérateur de la communication éthique. Une autre information, éducation, rien ne va empêcher la rentrée scolaire de l'année 2023-2024, prévue pour lundi 4 septembre 2023 en République démocratique du Congo. Tout est déjà mis en place pour que les écoliers et les élèves reprennent le schéma de l'école à ce jour. Assurance du directeur intérimaire de la province éducationnelle Orkiv 2, héritier Mbakwiravio appelle les parents à apprêter les enfants avec tous les matériels nécessaires pour commencer la nouvelle année scolaire. Les enseignants, à leur tour, sont appelés à se présenter comme l'exigent les calendriers scolaires nationales le 4 septembre prochain dans leurs écoles respectives. Delfin Ouéa et nos stagiaires Christelle Viatsouka et Kiuo Trésor ont rencontré les provètes intérimaires à province éducationnelle Orkiv 2. Nous avons réuni tous les gestionnaires, les chefs de sous-division, afin que nous arrivions ensemble à préparer la rendrée qui se pointe à l'horizon prévue pour le 4 septembre 2023. Ensemble avec les gestionnaires et les chefs de division, nous avons pu interpréter les calendriers scolaires qui nous fixent le nombre de jours à respecter. Par exemple, pour la formation du maternel, il faut au moins 191 jours. Tandis que pour la formation du primaire, secondaire et technique, il faut au moins 120 jours par an. Nous avons aussi pu interpréter la note circulaire, les frais de scolarité signés par le ministre de l'EPST. Les chefs d'établissement n'arrivent pas à tracasser les élèves, puisqu'il est recommandé à ceux que les inscriptions soient gratuites, mais aussi il est recommandé à ceux qu'au niveau primaire, qu'on n'arrive même pas à demander 10 francs. Donc la gratuité doit être respectée au niveau primaire, mais au niveau secondaire aussi, les inscriptions doivent rester gratuites. Donc on n'a pas demandé aucun franc aux élèves qui veulent s'inscrire. Bon, c'est vrai, les syndicalistes sont en train de faire passer des messages au niveau de la radio pour demander aux enseignants de ne pas aller à l'école. Nous, attaqués autorités de l'EPST, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec leurs démarches. D'après tout, cette grève est inopportune. Inopportune, pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement est en train de tout faire pour que l'enseignant soit bien payé. D'ailleurs, au niveau primaire, pour votre information, 80% d'écoles sont déjà mécanisées et payées. Rien que pour le mois de juillet, au moins 70 écoles ont été mécanisées et payées, avec environ 600 enseignants. Alors, avec tout ce que le gouvernement a défendu comme effort, nous pensons que ce que les enseignants veulent déclencher comme grève, en tout cas, ce mouvement est inopportune. D'ailleurs, pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement, pour votre information, au mois 83, l'école soit en train d'être construite dans la province éducationnelle Nord-Kiv-2, dans le cadre du projet Fonds Social, mais aussi dans le cadre du projet Construction des 145 territoires. Journée mondiale et santé, la population de la ville de Boutembo est appelée à éviter l'automédication pour ne pas tomber dans une intoxication médicamenteuse, message du docteur Olivier Moulichia, médecin traitant au centre hospitalier Fépsi, ce jeudi 31 août 2023. C'était en marge de la journée internationale de la sensibilisation contre l'overdose, c'est-à-dire une prise excédentaire de médicaments. Ce médecin prévient que prendre des médicaments non prescrits par un professionnel de santé expose à des maladies telles des maladies rénales. Les propos du docteur Olivier Moulichia ont été recueillis par Nelly Moungé-Charlie et Luciana Moussévérois. C'est une prise excessive de médicaments en dehors des doses prescrites par les médecins. Normalement, la prescription doit être médicale et respectée scrupuleusement par les conseils du médecin par rapport à la dose. Parce que lorsque nous prenons de fortes doses de certains produits, cela entraîne des intoxications. Et beaucoup plus comme la plupart des molécules sont éliminées par le rein, le foie, metabolisées par le foie, c'est comme ça qu'on peut facilement avoir une intoxication hépatique, réinale, et entraîner des conséquences qui peuvent même emporter la vie. Nous allons foncer à la population de ne pas procéder à des automédications. Parce que quand on procéde à des automédications, c'est soit on va sous-doser ou soit on va sur-doser. Et cela va malheureusement aller à l'encontre de prescrire les normes et entraîner des conséquences sur la vie et la santé. Goma, les gouverneurs de la province Nord-Kivu, les lieutenants général Kostandi Makongba ont reçu ce jeudi 31 août en son office de travail les coordonnateurs humanitaires en République démocratique du Congo. Ces deux personnalités ont discuté de la crise humanitaire dans la province Nord-Kivu. Les coordonnateurs humanitaires Bruno Le Marquis a indiqué que l'Est de la RDC présente plus un besoin d'aide humanitaire en ce jour consécutivement à la situation sécuritaire dans la région. Nous vous proposons de suivre Bruno Le Marquis dans ses propos requis par les attachés des presses au gouvernement du Nord-Kivu. Bonjour. Il y a eu une augmentation des besoins humanitaires à l'Est de la République démocratique du Congo et notamment au Nord-Kivu, en Itourie et au Sud-Kivu. Nous en sommes maintenant, je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais simplement deux chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 39% de la population totale de la province de l'Itourie est déplacée et 25% à peu près de la population du Nord-Kivu est déplacée. Donc ce sont des chiffres vraiment hors de proportion. La crise humanitaire, elle ne date pas d'hier, elle date d'il y a très longtemps, de plusieurs décennies, mais depuis un an, il y a eu une augmentation des besoins humanitaires du fait de la résurgence de certains conflits, notamment celui avec le M23, qui a eu des conséquences directes sur la province du Nord-Kivu avec énormément de déplacements de population dans les territoires de Rouchourou, Niragongo, Masissi, notamment autour de Goma, mais pas seulement, et aussi en Itourie, du fait d'un certain vide sécuritaire qui a été créé par des mouvements de troupes qui sont venus au Nord-Kivu. Donc certains groupes armés ont pris avantage de cette situation et ont créé beaucoup de dégâts. Donc voilà, il y a eu augmentation du nombre de déplacés, augmentation des besoins humanitaires, augmentation, et c'est ça qui a aussi créé cette plus grande attention au niveau international, cette augmentation des violences sexuelles, notamment dans les sites autour de Goma. Donc tout ça, ça a forcé, il y a eu des discussions au niveau du système humanitaire international. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Le système international humanitaire a déclaré ce qu'on appelle l'activation maximale au mois de juin. En anglais, scale-up, en français, activation maximale. C'est-à-dire que tous les acteurs sont censés maintenant faire encore plus pour venir en aide aux populations dans le besoin. C'est aussi un moyen de lancer une alarme, une alerte au niveau international sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, sous l'angle humanitaire, mais bien sûr, l'humanitaire n'est pas la solution aux problèmes humanitaires. Donc aussi, pour vraiment que les solutions politiques, le retour de la paix qui est lié aux solutions politiques, que tout soit fait pour que ça débouche sur des résultats. Et travaux d'évaluation du plan opérationnel mis en œuvre pour le rétablissement de la paix et la cohésion sociale dans la province de Litori. Ces assises se tiennent en ville de Bounia, chef-lieu de cette province, depuis mercredi 30 août. Objectif, mettre au clair les avancées et les obstacles dans les processus des restaurations de la paix et de la cohésion sociale en Litori, une province qui fait face à des conflits armés entretenus par des groupes armés locaux et étrangers. S'il fait des précisions dans ce reportage de la presse du gouvernement de Litori. Le retour de la paix en Litori, cheval de bataille du gouvernement congolais. C'est dans cette optique que les travaux d'évaluation du plan opérationnel ont démarré ce mercredi 30 août 2023 en ville de Bounia. Le participant met en évidence la cohésion sociale qui démarre une condition essentielle pour la sécurité en province de Litori. C'est le directeur du cabinet du gouverneur, Étienne Ounega-Egge, qui a ouvert ses assises de deux jours en ce mot. Vous êtes invités à y participer activement et à élaborer à la suite une feuille de route objective. Le gouvernement provincial attend de ses assises un travail de qualité qui va permettre de pouvoir améliorer la gouvernance sécuritaire dans notre province. Selon le représentant du gouverneur de Litori, améliorer la gouvernance sécuritaire dans la province de Litori, passe à travers le cadre de concertation avec le parti prénante. Le gouvernement provincial a déjà organisé plusieurs diagnostics sécuritaires qui aboutissent à l'identification de plusieurs problèmes sécuritaires qui sont contenus dans les plans locaux de sécurité. Ces plans contiennent des actions qui s'attaquent de manière durable aux causes profondes des problèmes sécuritaires qui sont dans nos entités. Ces plans contiennent également des recommandations pertinentes qui visent à améliorer la gouvernance sécuritaire et apporter des réponses aux préoccupations sécuritaires. Pour matérialiser la vision de l'autorité provinciale sur la paix, la stabilisation, la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État, l'autorité s'appuie également sur les apports de partenaires techniques et financiers dans VNG internationale à travers le programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo espère en sigle. En sport, chers téléspectateurs, les fanclubs de l'association sportive New qui vient d'avoir un nouveau comité, ce nouveau dirigeant a été nommé par le président du comité des gestions de Vert et Noir de Butembo, ils ont été présentés aux supporteurs de l'équipe à l'entraînement de ce jeudi 31 août 2023 au stade Antré Van Vell Ex-Matokeo. Suivez ce reportage de N'Zanzu Waïn Dasami rendu par Delphan Ouéa. C'est ici au stade d'Antré Van Vell où les supporteurs de l'association sportive New qui se sont réunis en suivant les entraînements des joueurs ce jeudi 32 août 2023. A cette occasion, les dirigeants de cette équipe ont présenté le nouveau cadre du fanclub qui a été nommé par le président Moumbert Mouin Guérembe. C'est le secrétaire de l'ASMUK qui lui a la lettre de nomination. Le comité de l'ASMUK dirigé par Moumbert Mouin Guérembe s'est réuni à date du 18 août 2023 dans une réunion en bureau de l'ASMUK pour nommer les personnalités ci-après. Il s'agit de président Moumbert Mouissa héritier. Moumbert Mouissa héritier, nouveau président des fanatiques des Verts et Noirs et joyeux de sa nomination. Il remercie le président pour ses postes et promet d'aider l'équipe à aller de l'avant. Je compte apporter quelque chose dans notre équipe parce que notre équipe il faut faire soutenir notre équipe notre équipe c'est là comme président des fans et je vais mobiliser tous mes fans parce que grand salut on ira on va y arriver. Cette nouvelle équipe de direction du fan club est composée de 7 personnes. Elle veut travailler en attendant les élections qui auraient lieu en janvier 2024. Rappelons que l'association sportive Njoki se prépare pour jouer la Ligue 2 de la République démocratique du Congo. Les séances d'entraînement se font chaque jour à partir des 10h juste au stade André-Vaninvel en attendant le calendrier du championnat pour que l'équipe s'installe en ville de Goma. Axialité sportive à Boutembo encore. Poursuit du championnat local de la première division ce jeudi 31 août 2023. Une seule rencontre a été au rendez-vous au stade André-Vaninvel. Le Daring Club Horizon a accueilli le football club Imana pour ce deuxième match de ses championnats. Le 2C Horizon a été battu par les FC Imana par le score d'un but à deux. Ce championnat continue le samedi 2 septembre avec deux affiches. A 13h, l'union sportive Mouchanka jouera le football club Robusta et à 15h, l'olympique club Boutembo sport matchera l'union sportive Kitangui. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin du mois d'août et un fructueux mois de septembre. Au revoir. Au revoir.